Nous attaquons ici la dernière partie de ce cours sur les sockets, avec une petite introduction aux sockets en C++. Alors mon titre est un petit peu mensonger, on ne va pas tout de suite voir avec Qt, mais on va voir les différentes solutions possibles avec C++, et puis on finira effectivement par voir ce qu'on peut faire avec Qt. Donc parmi les solutions potentielles, en tout cas quelques-unes qui existent, parce qu'il y en a bien entendu d'autres, la première consiste à encapsuler des appels de l'API C en C++. Le premier exemple que je vous montrerai ce sera ça. Une seconde solution c'est d'utiliser la bibliothèque POCO, qui reprend le fonctionnement de l'API Java, mais en la fournissant à du C++. Une troisième solution pertinente c'est d'utiliser Qt, qui est un framework non seulement graphique, mais également réseau et autres, il fait plein de choses en fait ce framework. Et il propose notamment des classes très utiles pour utiliser des sockets, et puis un mécanisme d'événement et de communication entre différents segments du code pour manipuler les événements des sockets. Il existe bien sûr d'autres solutions, mais on ne les abordera pas ici. Donc on va commencer par l'encapsulation de l'API C dans du C++. Donc le principe, il est très simple, c'est d'implémenter des classes qui contiendront les attributs de l'état du socket, donc adresse, etc. et qui vont exposer des méthodes pour utiliser le socket, donc connexion, envoi, réception, ainsi de suite. Grâce à des classes correctement construites, on peut en particulier s'assurer d'être exception safe, notamment avec le destructeur qui libère les ressources, et donc de simplifier le code et de le rendre plus robuste que s'il était fait en C, où il faut s'assurer régulièrement que les fonctions retournent correctement, et dans le cas où, dans la négative, devoir aller vérifier soi-même si le socket existe déjà, s'il est déjà lié, s'il est déjà en train d'écouter, s'il y a des clients qui ont été acceptés, qui doivent être libérés aussi, etc. Donc, le premier exemple qu'on va voir, qui sera donc dédié à cette partie sur l'encapsulation, c'est un client UDP, et puis par la suite, je vous demanderai de faire un peu la même chose avec un client TCP.